Bonjour à vous, c'est Josué, et dans cette vidéo nous allons parler de la désobéissance. Vous devez comprendre que lorsque vous êtes un chrétien et que vous vivez une vie de désobéissance, vous attirez les esprits d'infirmité dans votre vie. Vous devez comprendre que les chrétiens parfois qui sont malades, c'est quoi? C'est parce qu'ils mènent une vie de désobéissance. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que tous les chrétiens qui sont malades, c'est à cause de la désobéissance. C'est faux. Il y a des chrétiens qui aiment Dieu. Il y a des chrétiens qui aiment le Seigneur. Il y a des chrétiens qui ont une relation avec le Seigneur, mais pourtant qui ont des problèmes dans leur corps, des problèmes de santé dans leur corps. Ce n'est pas à cause d'une vie de désobéissance, mais c'est simplement parce que Satan les a attaqués tout simplement. Mais maintenant, parfois, il peut arriver qu'un chrétien qui mène une vie de désobéissance, qui refuse de faire ce que Dieu l'a appelé à faire, tombe malade. Vous savez, par exemple, moi, le Seigneur m'appelait à un moment donné à aller en France. Parce qu'il m'a dit, tu iras en France et c'est en France que tu commenceras ton ministère là-bas. Mais moi, j'ai dit au Seigneur, je me rappelle à l'époque, je lui ai dit que moi, je n'ai pas envie d'aller en France. Parce que l'église là où j'étais, j'étais très bien. J'étais comme une sorte de pasteur stagiaire. J'étais en train de faire l'école biblique. On était en train de me former, tout ça, tout ça. On allait peut-être me donner la responsabilité d'une église. J'ai dit à Dieu que moi, je vais encore aller faire quoi en France ? Pour tout recommencer depuis le début. J'ai dit non, moi, je reste dans mon pays d'origine au Gabon. Je n'ai pas besoin d'aller en France. Après, le Seigneur m'a dit, tu iras en France que tu le veux ou pas. J'ai dit, je n'irai pas en France. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, je fais un rêve et je vois un frère et le frère me dit, va en France. Parce que le Seigneur ne faisait que me parler, mais c'est moi qui refusais. J'ai dit, je ne pars pas. Quand je sors du rêve, ce qui se passe, c'est que j'ai une infection pulmonaire. On ne sait pas d'où ça sort. Quand je pars chez les médecins, on fait les tests et les médecins me disent, on ne sait pas ce que tu as. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a payé le billet, je suis allé en France. Et même les médecins français, ils m'ont dit, on ne sait pas ce que tu as. On m'a isolé carrément. On m'a mis en confinement. Les gens venaient me voir avec le masque parce qu'on ne comprenait pas ce que j'avais. Après, à un moment donné, j'ai prié. J'ai dit au Seigneur, c'est bon. J'accepte la mission. J'accepte l'appel. Il n'y a pas de problème. Ce qui s'est passé maintenant, c'est que les médecins disent, oh, mais on a découvert ce que vous avez. Vous avez l'infection pulmonaire, tout, 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 tout. Mais en réalité, je savais que ce n'était pas vraiment l'infection pulmonaire. C'était un esprit d'infirmité qui m'a attaqué. Et l'esprit d'infirmité m'a attaqué. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait que j'aille en France. Mais le problème, c'est que moi, j'ai désobéi. J'ai dit à Dieu, je sais que tu veux que j'aille en France, mais je ne vais pas aller. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit d'infirmité m'a attaqué et j'ai failli mourir. C'est pour cela que je vous dis que parfois, un chrétien peut attirer les esprits d'infirmité dans sa vie, tout simplement parce qu'il mène une vie de désobéissance à Dieu. Lisons Jean chapitre 5, verset 13 à 14. Quand vous voyez ce passage biblique, le Seigneur Jésus-Christ guérit quelqu'un. Et il part. Et un jour, cette personne va revoir Jésus-Christ. Il va dire au Seigneur que oui, Seigneur, j'ai été guéri grâce à toi. Le Seigneur Jésus-Christ va lui donner une recommandation. Il va lui dire, tu as été guéri, ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, ça veut dire que tes problèmes de santé vont s'empirer. Et rappelez-vous ce que la Bible dit. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que lorsqu'un esprit mauvais sort d'un corps, il va dans les lieux arides. Et la Bible dit que ne trouvant pas de repos, qu'est-ce qu'il fait ? Il revient dans la maison là où il était. Et il parle de quoi ? Il parle de l'esprit de la maladie. C'est pour cela que parfois vous allez voir quelqu'un qui est malade. Vous priez pour lui. La personne est guérie. L'esprit part. Il n'y a pas de problème. Mais la personne qui a été guérie, au lieu maintenant de se consacrer à Jésus-Christ, au lieu maintenant de vivre une vie sainte, au lieu maintenant de consacrer sa vie au Seigneur, cette personne repart dans le monde. Cette personne fait les choses du monde. Qu'est-ce qui se passe ? Quand l'esprit de maladie revient, et il voit que cette personne-là a continué à vivre une vie mondaine, la Bible dit que cet esprit-là part chercher cet esprit plus méchant que lui. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils attaquent à nouveau le corps de cette personne. C'est pour cela que parfois vous allez voir des personnes vous prier pour eux. Ils sont guéris. Mais leur maladie s'empire encore quelques mois plus tard. Pourquoi ? À cause de la vie de désobéissance. Vous savez, moi je me rappelle une fois, j'avais prié pour un gars qui avait des problèmes. Il était halité sur son lit, et personne ne venait l'aider. Les gens disaient qu'il avait la tuberculose, d'autres disaient qu'il avait le sida, on ne savait pas trop. Il était merde, il était en train de mourir. Il était sur son lit, il ne pouvait plus se déplacer. Un jour, je passais près de chez lui, le Saint-Esprit me dit, arrête-toi, va parler de Jésus-Christ à ce gars. Du coup, je me suis arrêté. Je suis allé, j'ai cogné à sa porte. Il s'est levé tant bien que mal. Il m'a ouvert la porte. Après, il s'est allongé sur son lit. Après, je lui ai dit, non, je suis venu te partager l'évangile. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, mon frère, parle-moi de Jésus. Donc, j'ai commencé à lui parler de Jésus-Christ. J'ai commencé à lui parler de la parole de Dieu. J'ai prié pour lui. Et je venais le rendre visite tous les jours. Tous les jours, je venais le rendre visite. Au bout de deux, trois semaines, il était totalement rétabli. Tous ses problèmes de santé étaient partis. Mais maintenant, qu'est-ce que le gars fait? À un moment, je sens que le gars a disparu. Moi, je pensais que le gars allait venir à l'église. Alors, quand il a été guéri, moi, je pensais que le gars allait venir à l'église. Mais il ne vient pas à l'église. Et un jour, je suis en train de marcher quelque part. Je le vois dans un bar. Avec la clope, un truc de bière. Une femme assise sur ses cuisses. Et j'étais choqué. Et quelques temps après, il est mort à nouveau. Pourquoi? Parce que, comme il a vécu une vie de désobéissance, la maladie est revenue et ça l'a tué. Lisons Exode chapitre 23, verset 25. Exode chapitre 23, verset 25. Vous voyez ce que ce passage de la Bible dit. Le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Pourquoi? Parce que tu me sers. Donc, ça veut dire que celui qui ne sert pas Dieu, qu'est-ce qui se passe? Écoutez. C'est logique. Réfléchissons. Si Dieu dit que quand tu vas me servir, je vais éloigner la maladie du milieu de toi. Ça veut dire que celui qui ne sert pas Dieu, qu'est-ce qui arrive? La maladie vient dans sa vie. Vous savez, un jour, j'ai lu le livre de Kenneth Hagen. Et Kenneth Hagen, il raconte par exemple qu'à un moment donné, le Seigneur voulait qu'il soit un pasteur itinérant. Donc, le pasteur itinérant, c'est quoi? C'est un pasteur qui va d'église en église. Il n'a pas une église fixe. Mais il va d'église en église, là où on l'invite, pour prêcher la parole de Dieu. Mais sauf que lui, il en avait marre de ça. Parce qu'il ne voyait pas ses enfants grandir. Et rappelez-vous qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas WhatsApp. Il n'y avait pas de téléphone. Donc, quand il partait, par exemple, pendant trois mois dans une église, il ne voyait pas sa famille pendant trois mois. Et il en avait marre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Après, il arrêtait d'être un pasteur itinérant. Et il est devenu pasteur d'une église fixe. Vous savez ce qui s'est passé? Les problèmes cardiaques dont il avait été guéri sont revenus. Et il est en train de mourir. Et pendant qu'il est en train de mourir, c'est là qu'il a dit à Dieu. Il a dit, Dieu, pardonne-moi, je vais t'obéir maintenant. Et c'est là que le Seigneur a commencé à l'obéir. Une fois, il a encore eu des problèmes de santé à cause de quoi? Parce que vous savez que Kenneth Hagen, c'était un prophète. Mais le problème, c'est qu'il ne voulait pas exercer son ministère prophétique. Et ça, c'est la caractéristique des vrais prophètes. Vous allez voir que les vrais prophètes n'ont pas envie d'être prophètes. Ça, c'est quelque chose qui est réel. Retenez bien ça. Quand vous voyez un prophète qui veut être prophète, ce n'est pas un prophète. Les vrais prophètes ne veulent pas être prophètes. Mais le Seigneur lui a dit, je veux que tu exerces ton ministère prophétique. Mais lui, il ne voulait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il est tombé des escaliers. Il s'est cassé le bras. Et il a commencé à avoir des problèmes de santé. Et il a dit, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi j'ai autant de problèmes de santé? Et le Seigneur Jésus-Christ lui a répondu, c'est parce que tu vis dans la désobéissance. Donc, la désobéissance permet aux esprits d'infirmité de détruire votre vie. Qu'est-ce que je veux dire par désobéissance? C'est-à-dire que le Seigneur vous donne une instruction spécifique. Mais vous n'obéissez pas. Le Seigneur vous dit, je veux que tu fasses ça. Mais vous n'obéissez pas. Ce qui se passe, c'est que les esprits d'infirmité vont commencer à vous attaquer. La désobéissance a un prix. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. La désobéissance a un prix. Lisons Exode chapitre 15, verset 26. Exode chapitre 15, verset 26. Quand vous lisez ce passage biblique, vous avez l'impression que c'est Dieu qui rend les gens malades. Non, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ce que Dieu est en train de dire, c'est quoi? Il est tout simplement en train de dire que si quelqu'un, tu vis dans la désobéissance, ce qui va se passer, c'est que la répercussion de ta désobéissance vont être les problèmes de santé. Parce que les esprits d'infirmité sont attirés par les gens qui vivent dans la désobéissance. Il dit si tu n'es pas attentive à la voie de l'éternel, ton Dieu. C'est-à-dire que si le Seigneur te donne des instructions spécifiques par rapport à ta vie, mais tu décides de désobéir, la conséquence de ça, ça va être une mauvaise santé. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui va donner la mauvaise santé. Non, ce qui va se passer, c'est que les esprits d'infirmité vont t'attaquer. C'est ce que Dieu est en train de dire. Parce que vous devez comprendre que les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas la révélation. Est-ce que vous savez même qu'il y avait des prophètes qui ne savaient pas que Satan existait? Quand vous lisez la Bible, il y a des prophètes qui ne savaient pas que Satan existait. Par exemple, vous allez voir quelqu'un comme Job. Job, c'était un homme qui aimait Dieu, mais Job ne connaissait pas l'existence de Satan. C'est dans le Nouveau Testament maintenant qu'on commence à voir qu'il y a un être maléfique qui s'appelle Satan, qui cause du mal. Mais dans l'Ancien Testament, pour eux, chaque fois qu'ils voyaient quelque chose de mauvais, pour eux, c'était Dieu. En tant que chrétien, vous devez obéir aux instructions du Seigneur. Les instructions du Seigneur sont pour votre bien. Ce n'est pas pour le bien de Dieu. Écoutez, lorsque le Seigneur vous demande de faire quelque chose, c'est d'abord bénéfique pour vous. Ce n'est pas bénéfique pour Dieu. Parce que vous devez comprendre que nous, en tant qu'êtres humains, que l'on obéisse à Dieu ou pas, que l'on obéisse à Dieu ou pas, la gloire de Dieu ne va pas diminuer. Rien ne va changer dans la vie de Dieu. Il sera toujours puissant. Il sera toujours glorieux. Il sera toujours au-dessus de toute chose. Mais l'obéissance à Dieu est bénéfique pour nous d'abord. C'est d'abord bénéfique pour nous. Donc, lorsque le Seigneur vous donne une instruction, c'est pour vous-même. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'elles ont voulu épouser un homme. Et le Seigneur leur a donné l'instruction que l'homme-là, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il a même parlé par des prophètes pour dire à la femme que l'homme-là, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Mais la femme a quand même épousé l'homme. Et après, quelques années plus tard, elle regrette. Donc, ça, c'est une chose que vous devez comprendre. Désobéir aux instructions du Seigneur pour votre vie attire les esprits d'infirmité dans votre vie. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous.